Ma mission TV, le miroir du monde. Tous les renseignants qui ont comparé les Moukalaï, les Djadjidja, les Tudu Ilunga, comparaissent aussi à la même audience. La position de la requête du ministère public, au simple motif qu'il ne sert à rien d'aller dans une précipitation inconsidérée. Ce qu'il convient de faire ici, c'est la recherche de la vérité. Et Éric, qui vient d'arriver et qui a la disposition de la justice, doit venir se soumettre au contradictoire. avec les autres renseignants qui avaient aussi cité son nom. Ça c'est une manipulation, je vous le dis que prochainement ils ne plaideront pas. Parce que Maître Bondou est entré, d'aller faire pression à la voix des 100 fois. J'ai fait l'ami personnel de Floribère Tchéveillaz. J'ai fait avec lui de tout le monde, en France, en Afrique du Sud, en Belgique et en Allemagne. Pourquoi on peut utiliser la mode de mon ami pour des faits politiques ? Ma mission TV, le miroir du monde. J'alignez moi. J'alignez moi. J'alignez moi. J'alignez vous. Portez armées. Immobiles. Monsieur le Président de la Haute Cour militaire. Ma reconnaît. La police d'audience est rangée pour vous rendre raisonnés. Et vous présente le prévenu qui comparaît à l'audience de ce jour. Le commandant de la police d'audience. Il est ouvert pour la parole et est éthographée pour la lecture de l'extérieur d'Europe. Merci. 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 Vous avez suivi la demande du ministre de l'auteur général. Quelle est votre proposition ? Quel est votre membre de la composition ? M. l'auditeur général, Nous venons de Boussou, nous avons fait beaucoup de guerres, mais pour la partie prévenue, il est convenu de passer aujourd'hui aux plaidoiries. Nous sommes surpris quand l'Ontario Général veut encore nous ramener, qu'on puisse faire appel aux autres enseignants pour qu'ils puissent encore comparaître devant votre haute cour. Comme vous le savez, c'est le Président, notre client Paul Milambré est d'abord malade. Il a déjà raté au moins deux fois ce rendez-vous avec son médecin. Et de deux, il est toujours dans une situation difficile parce que la personne qui l'est menacée continue toujours avec ses menaces. D'où, nous pensons qu'il est quand même important que nous puissions respecter notre devoir d'aujourd'hui de passer directement aux plaidoiries. J'ai dit. Je crois que nous, tous ceux qui étaient cités, viennent comparaître. Donc, on accédera pour nous n'a pas d'objection. Merci Président, distingués membres de la composition, l'Auditeur Général, M. l'Officier. Nous sommes heureux de suivre avec attention la demande de l'Auditeur Général. Et nous pensons que pour la bonne administration de la justice, il faut que les commandants cités, comme il a participé aussi, et puis il a participé. Quelle est votre lecture par rapport à la demande du ministère public ? Appuyer la position ou la requête du ministère public au simple motif que ça ne sert à rien d'aller dans une précipitation inconsidérée, ni nous voter dans un enterrement funeste. Ce qu'il convient de faire ici, c'est la recherche de la vérité. Éric, qui vient d'arriver et qui est à la disposition de la justice, doit venir se soumettre au contradictoire avec les autres enseignants qui avaient aussi cité son nom. C'est pour cela que nous appuyons ce que le ministère du public vient de dire. Je me rappelle aussi que lorsqu'un prévenu compare, il se soumet à la direction, attendrait, et qu'il faut que les choses dans la précipitation fassent des choses à faire. Et je me souviens que lorsque, à toutes les préoccupations, donc à cet instant, il est prématuré de penser qu'il faudra terminer. Auguste Cour, qu'il est important que toutes les zones d'ombre soient vidées par l'audition des personnes qui ont été citées. Résumé joué par le policier Eric Kiboumbe, alias Saddam, qui a été régulièrement citées par mes revenus qui comparaissent à ce stade. Et surtout, de l'impact que peut avoir sa déposition pour le rôle qu'il aurait joué dans ce double assassinat. L'impact que pourrait avoir, disais-je, sur le réchistoire du ministère public, éventuellement sur la défense des prévenus et les conclusions des partis civils, la Cour accède à cette demande et renvoie la cause au mercredi prochain, donc mercredi neuf, avec obligation pour le ministère public, de faire comparaître toutes les personnes qui ont été citées au même moment que Eric Kiboumbe Saddam, notamment Moukalaï, Moukalaï, le Général Djadjidja, Doudoui Mounga, Chansimoulanga, donc toutes les parties, nous aurons à consacrer cette audience uniquement à cela. Donc si les parties ont des préoccupations par rapport à cela, donc nous allons vider la question le neuf. Et après nous allons reprendre le cours normal tel que vous l'avez soumis. Sur ce, nous pourrons lever la séance pour nous retrouver sur le mercredi prochain. Mme Kenga, Christian, nous donnons lecture du procès-verbal de sommation faite de prévenus conformant à l'article 239 du Code judiciaire militaire, l'an 2022, le deuxième jour de mois de février, vu l'article 239 du Code judiciaire militaire, entendu que le commissaire supérieur Christian Kenga, en détention à la prison militaire d'Undourou dans la commune de Baroumou, régulièrement cité, réflexe de comparer devant la haute cour, siégeant à cette d'avis de prison, nous suicidons quand même comme l'étoile Jean-Pierre, avec l'effet du siège, nous pouvons dans la salle de la prison militaire d'Undourou, donner nos sommations aux prévenus précités, de comparer à l'audience de ce jour, lequel a refusé. Enfin de quoi nous avons dressé le procès-verbal, le procès-verbal présente de l'agence de l'issue. est-ce que l'avocat qui assiste, il vient d'arriver ? Donc d'accord, vous allez faire acter votre compagnie en primaire, le civilement responsable de l'Etat congolais. Des auteurs matériels du double assassinat de Floribère Tchébert. Je sais que votre cour a déjà pris position lorsque les partis civils ont développé les problèmes. Je voudrais attirer l'attention de la cour sur le fait que les problèmes n'avaient rien à voir avec des auteurs matériels ou des personnes qui ont vécu ou qui ont contribué à la mort des Tchébert. C'est ainsi que l'officier des ministères publics, conformément à l'article 106, sollicite de la cour que le policier Eric soit entendu devant la cour. Et à la même occasion, je solliciterai également, parce que nous l'avons déjà au niveau du parquet, entendu, tous les renseignants qui ont comparu, les Moukalaï, les Djadjidja, les Doudou Ilunga, comparaissent aussi à la même audience. J'ai dit à Jérôme Messe. Merci pour le ministre. Vous avez suivi la débatte du ministre de l'auteur général. Quelle est votre composition ? C'est un membre de la composition. Monsieur l'auditeur général, nous venons de Boussou, nous avons fait beaucoup de guéris, mais pour la partie prévenue, il est convenu de passer aujourd'hui au plaidoir. Nous sommes surpris quand l'auditeur général veut encore nous ramener, qu'on puisse faire appel aux autres renseignants pour qu'ils puissent encore comparaître devant votre haute cour. Comme vous le savez, monsieur le Président, notre client, Paul Milamboué, il est d'abord malade. Il a déjà raté au moins deux fois ce rendez-vous avec son médecin. Et de deux, il est toujours dans une situation difficile parce que la personne qui l'est menacée continue toujours avec ses menaces. D'où nous pensons qu'il est quand même important que nous puissions respecter notre devoir d'aujourd'hui de passer directement au plaidoir. J'ai dit. Je crois que nous, tous ceux qui étaient cités, viennent comparaître. Donc, la secrétaire, pour nous, il n'y a pas d'objection. Merci, Président. Distingués membres de la composition, l'auditeur général, messieurs l'officier, nous sommes de suivre avec attention la demande de l'auditeur général. Et nous pensons que pour la bonne administration de la justice, il faut que les commandants cités, comme il a participé aussi, et puis... Quelle est votre lecture par rapport à la demande du ministère public ? Appuyer la position ou la requête du ministère public au simple motif que ça ne sert à rien d'aller dans une précipitation inconsidérée, ni nous voter dans un intermoiement funeste ? Ce qu'il convient de faire, ici, c'est la recherche de la vérité. Éric, qui vient d'arriver et qui est à la disposition de la justice, doit venir se soumettre au contradictoire avec les autres enseignants qui avaient aussi cité son nom. C'est pour cela que nous appuyons ce que le ministère du public vient de dire. On s'appelait aussi que lorsqu'un prévenu comparait, il se soumait à la direction attendre et qu'il faut que les choses dans la précipitation fassent des choses à faire. Et je me souviens que lorsque... à toutes les préoccupations, donc à cet instant, il est prématuré des pensées qu'il faudra terminer... ...Auguste Cour, qu'il est important que toutes les ombres soient vidées par l'audition des personnes qui ont été citées. Par contre, je pense, à cause de l'audition générale du ministère du public qui a participé contre le premier signe à cause du conseil supérieur Christian Mouaïké Nacounda, le conseil supérieur Adjepo Mirango, Londo, le conseil Jacques Mouaïké Nacoundo, le conseil Jacques Mouaïké Nacoundo, le conseil des tournois d'armes et des munitions des gays, l'association des malfaithés, l'allègement, l'assassinat, l'hérorisme et l'exercice. Faites à tout ça, les cases, les 14, j'arrive à l'héroriser, et qu'on aime, on est, il va avoir greffé l'hérorisme. La affaire enrôlée sur RPA 050, prévenue, commissaire supérieur Adjepo Mirangoï Longé. Présentez-vous à la barre. Présentez-vous. Réprenez-vous à la barre. Commissaire Jacques Migabo-Keysi Reprenez vos classes Donnons lecture de procès-verbal de sommation faite aux prévenus L'an 2022, le 17ème jour du mois de janvier Vu la destruction de l'article 239 Le code judiciaire militaire Entendu que le commissaire supérieur Kilseng Woytunga Kenya En détention à la prison militaire de Ndolo Dans la commune de Barungo A Kinshasa refuse de comparer devant la haute cour militaire Nous, sous-signé colonel Bondei-Gbawa-Jean-Pierre-Riffé du siège Nous y trouvons Donnons sommation aux prévenus précités Lequel refuse de comparer le motif qu'il est malade Enfin de quoi Le procès-verbal a été dressé en présence Des agents si déçus Capitaine Monguil Ansélé Capitaine Boussé-Kotard Lieutenant Bembe Dans acte Les partis civils font acter notre comparer sur Monsieur l'avocat au Barungo prenne la cour d'appel de Kitshasa-Bondbe conjointement avec Défense conjointe Eti Avocat au Barungo de Kitshasa-Bondbe conjointement avec Maintenant avec Maître Bagana Maïka Le même Barungo de Kitshasa-Bondbe conjointe Le même Barungo de Kitshasa-Bondbe conjointe A dit ce qui suit Article 253 Dernière à linéaire du code judiciaire militaire Au cours de cette délibération La haute cour militaire se rendue compte Que la demande ainsi introduite Fondée malencontreusement sur le 253 Qui vise les mesures complémentaires Mesures d'instruction complémentaires Alors que la demande vise l'audition De l'ancien président de la République, élu et sénateur à vie De la même manière Le conseil du parti civil a déposé une liste Des personnes en entente Et donc la cour Au cours de cette délibération A considérer que Cette demande avait comme Sous bassement légal L'article 249 Qui confère au président De la Chambre Un pouvoir discrétionnaire Pour l'audition Des témoins A titre de renseignements Lesquels n'ont pas été notifiés au parti Ainsi donc En vertu de ce pouvoir Le président que je suis Estime Qu'il ne peut pas faire droit A cette demande Pour Deux raisons La première Que L'audience du 12 Était réservée Aux plaidoiries Des partis Et au cours de celle-ci Une des partis Civils a plaidé Et pour se conformer A l'article 74 Du code de procédure Pénale Qui fixe L'ordre dans lequel La procédure En audience publique Esténue Le président Il est interrogé Les partis Civils Si Il y en a une Prend des conclusions Le tribunal Ordonne toute mesure D'instruction complémentaire Qu'il estime Nécessaire Le ministère public Résume l'affaire Et fait ses réquisitions Le prévenir La personne Civilement Responsable Si Il y en a Propose L'air de défense Les débats Sont clos Donc à ce stage Cette demande Ne peut pas être admise Et nous demandons Aux partis De respecter L'ordre Ainsi imposé Et demandons Aux partis Qu'on vous apporte Ce que Maître Bonne Le chef De collectif A demandé Je voudrais juste Rappeler Ce qu'a été La conclusion De l'audience Passée Avant De renvoyer Cette cause A cette audience Si ma mémoire Ne me trahit pas La haute cour Militaire Avaient clôturé L'audience En prenant Les Prolégomènes Des partis Civils En délibérés Tout en Mettant Au parti Civil De se prononcer Aujourd'hui A cette audience Il n'était pas Question Que les partis Civils Commencent Les plaidoiries Aujourd'hui La haute cour Avaient promis De répondre Au parti Civil Par rapport A leur Prolégomènes Soulevés Nous sommes Sourbris Que la haute cour Après avoir Répondue Répondue Par un arrêt Avant d'Irdois De nous inviter A plaider Au moment Où les partis Civils Venez avec Un autre esprit Pas d'être surpris A plaider Mais réjoignez Le collectif On vous attend J'ai juste Rappelé ce qui était La fin de l'audience De l'audience De l'enfant passé Du 12 Janvier Le respect du tribunal A la cour Et à la haute cour Dans les propos Que Maître Richard Bondo a tenu Tout à l'heure Il a dit Qu'il ne pouvait pas Plaider Dans des conditions Lamentables Et je crois Que ces propos Ce ne sont pas De nature A honorer La cour Et nous demandons De retirer Cela même D'amortables Mais Nous sommes Astreints A un devoir Professionnel C'est celui D'accéder A l'arrêt Avant D'une loi Que vous venez De prononcer Et Pour nous permettre De jauger Sa motivation Et De poursuivre Les plaidoiries Pas aujourd'hui Mais A une date Que Vous accepteriez De nous apporter Pour venir Déployer Nos plaidoiries Parce que Nous avons Des observations A faire Par rapport A cet arrêt Avant Du droit Et Qui nécessite Que Votre Cours Au cours Nous accorde Un temps Pour que Nous puissions Lire Pénétrer La motivation De cet avant D'une loi Comme toute Décision De justice Et Venir Poursuivre Les plaidoiries Par rapport Au fond A la forme Et au fond Du dossier Ça la répète Des conseils Après concertation Et La Voix Des sans voies A déposé Depuis Depuis Ce matin Je crois Le 19 janvier Cette lettre Dont je peux Peut-être Vous donner Lecture Si vous voulez C'est que La voie Des sans voies Adresse La lettre A monsieur Le président De la voie Comilitaire Maître Vous n'intervenez Pas pour le compte Parti civil Voix Des sans voies Nous sommes La conseil De la voie Des sans voies Le directeur A l'heure De nous Ici Maître Il est Le peuple Comparé C'est son Déserveux Mais il a déjà Déposé ses conclusions Maître Non Le déserveux C'est à dire On a désavoué Même ses conclusions On l'a Bon Maître On va l'analyser Maître Nous voulons Répondre par rapport A votre demande Le Le 249 C'est un pouvoir Dissectionnel Qui est accordé Au président Et qui ne réagit pas Par voie D'avant D'une droite Parce que ce n'est pas La cour Qui répond Donc c'est un pouvoir Dissectionnel Il n'y a pas D'avant D'une droite C'est ça Le régime Merci A plaider A moins qu'il sollicite Une Une remise Et que nous allons Apprécier Mais quant à demander Un avant Des droits Par rapport Au 249 Ce n'est pas Le régime Juridique Nous sommes d'accord Avec vous Sur le principe De la remise Mais à deux semaines Non à une semaine Non à une semaine Vous plaidez A une semaine Si vous Peu importe Ok A une semaine Le ministère Le ministère Je suis Peiné Que notre Noble profession Soit infiltrée Manipulée Au début Au début de ce procès C'est moi Qui plaidais Pour la voie De sans voix On va faire pression Sur la voie De sans voix Les gens Se sont ajoutés Je crois Que les 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 Et on vient Pour dicter Les positions Venant d'une officine Politique Pour dire Qu'on ne plaidait pas Un homme De 63 ans Comme moi 30 ans De carrière D'avocat Devant la Haute Militarisée On va me Dicter Et on parle Légèrement D'un avocat Comme moi Alors que Notre noble Professeur N'acceptait pas La manipulation Ça c'est une manipulation Je vous le dis Que prochainement Ils ne plaideront Pas Parce que Maître Boundou Est en train D'aller faire pression A la voie De sans voix J'ai fait L'ami personnel De Floribette Tchéveillasse J'ai fait Avec lui Le tour du monde En France En Afrique du Sud En Belgique Et en Allemagne Pourquoi on veut Utiliser L'amour De mon ami Pour des faits politiques Et on cite Avec l'égardité C'est une profession Noble Mais je n'irai pas Devant le conseil De l'ordre Parce que Nous avons De l'ontologie Plein d'est C'est une liberté Ici Il y a La confrontation Entre les avocats D'extrême droite Et les avocats De gauche Et ça c'est une composition D'extrême droite Je crois que Je dis Et je vous le laisse Merci Donc La semaine prochaine Merci Pour tes armées Immobiles Messieurs les présidents De la haute cour militaire Mort colonel L'audience est de ce jour élevée Armand Pierre Répondre Répondre Ma mission TV Le miroir du mort Ma mission TV Le miroir du mort